Toujours sur la Web TV du Africa CEO Forum, vous avez raison de commenter, de liker, de partager en utilisant ce hashtag ACF2020. On poursuit des rencontres, des rencontres importantes et des rencontres de fond aussi. C'est ce que nous allons vous proposer maintenant dans The Big Debate. Et celui qui va se prêter à cet exercice-là, c'est Julien Clemenceau, député de chiffre, éditeur chez Jeune Afrique. Comment ça se passe ? Comment se passent les rencontres que tu as pu faire jusqu'à présent ? Écoute, c'est tout à fait impressionnant. On l'a déjà dit, c'est un forum de taille continentale avec des anglophones, des francophones. Qui bat tous les records. Qui bat tous les records. 1800 participants, 700 CEOs et 5 chefs d'État. Donc c'est juste incroyable et on est très très content d'y participer. Et là, tu vas nous faire vivre un échange très particulier, très attendu avec un invité que je vais te laisser présenter. Oui, The Big Debate va être avec Mac Tardiop, le directeur général de l'IFC ou de la SFI dans les pays francophones. Mac Tardiop qui dirige l'IFC depuis mars 2021. Merci beaucoup Mac Tardiop d'être avec nous. Merci beaucoup de m'inviter sur notre plateau. Donc cette édition, je l'ai dit, elle est absolument magnifique. Si au début de l'année, il était prévu que l'Africa Siloform soit le premier grand événement à penser l'après-Covid, il a été rattrapé par l'actualité, par la crise en Ukraine. Et le continent fait face à de nouveaux challenges. La hausse du prix des céréales, la hausse du cours des hydrocarbures, l'inflation. Et tout cela va peser très très lourd sur les économies africaines et sur les entreprises présentes dans le continent. Ce secteur privé, vous y prêtez particulièrement attention. C'est tout l'objet de la SFI. Avant de débuter notre conversation, je vais dire quelques mots sur votre parcours. Mac Tardiop, vous êtes fils d'avocat. Après votre bac, vous avez eu très jeune, parti étudier en France, à Paris. Puis en Angleterre, vous êtes diplômé des universités de Warwick et de Nottingham. À la fin de votre cursus, vous commencez dans le secteur bancaire. Et puis, vous avez une première expérience gouvernementale. Alors, vous arrivez au moment des plans d'ajustement structurel. C'est difficile. Vous êtes conseiller ministériel. Derrière, vous partez au FMI. Et puis, quelques années plus tard, vous avez une expérience de ministre. Un an, ministre de l'économie et des finances. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience ? C'est une expérience d'abord qui était extrêmement intéressante parce qu'à plusieurs égards. D'abord, c'était la première fois qu'il y avait vraiment un gouvernement. De l'alternance, comme on disait. C'était le gouvernement du Parti socialiste qui avait été aux affaires depuis l'indépendance. Et c'était la première fois qu'il y avait un parti d'opposition qui était élu. C'était aussi un gouvernement qui était un gouvernement de coalition. Il y avait un certain nombre de partis qui étaient représentés. En fait, les chefs de partis qui avaient appuyé le président Ouad étaient tous représentés dans le gouvernement. Et également, c'était une expérience à un moment où il y avait un regain en Afrique, une vision que l'Afrique peut croître et peut être un élément essentiel de la croissance mondiale. Donc cela était une expérience qui était très intéressante parce que l'expérience que j'avais eue, c'était de préparer des notes. C'est d'avoir une approche très technique, très technocrate, dire ce qu'il fallait, comme on disait en anglais, « the first best ». Et quand on est technicien, c'est ce qu'on fait. Mais maintenant, quand on doit prendre les décisions, on doit prendre en compte un certain nombre de contraintes. Je vous donne un exemple. Lorsque j'ai été nommé ministre des Finances, mes collègues du Fonds monétaire m'ont dit « Ah, maintenant, c'est très simple, toutes les réformes, tu comprends comment ça se passe ». Et je leur ai dit « Écoutez, je ne peux pas prendre la première mesure en tant que ministre des Finances, ne pas aboutir à l'augmentation des prix des denrées de première nécessité. » On est obligé de prendre un « second best ». Et ça, c'était le genre de décision qu'on doit prendre, de mettre en place une politique macroéconomique. Il y a eu une forme de frustration, l'exercice du pouvoir ? Non, non, pas du tout. C'était pas du tout une frustration, mais c'est simplement de pouvoir prendre en compte des contraintes qu'on n'a pas, qu'on a une approche uniquement technique des choses qu'un conseiller fait. Mais également, ça m'a permis de voir qu'il est possible de changer les choses très vite. Je vous donne un exemple. Nous avons fait une réforme du secteur des douanes, qui était une réforme en profondeur. On est passé au « paperless », on a pu réduire les tarifs extérieurs communs, tout en augmentant les revenus qui venaient du secteur douanier. Et ce, en ayant une réforme qui a été mise en place, il fallait amener les acteurs économiques à épouser un certain nombre de changements qui ont été faits. Donc, tout cela, ce sont des expériences qui, après, sont extrêmement enrichissantes. Et au cours de ma carrière, après, au niveau de la Banque mondiale, quand j'ai travaillé sur le Brésil, quand j'ai travaillé sur le Kenya, cette expérience a été très utile parce qu'elle m'a permis de mieux comprendre les défis auxquels avaient fait face les décideurs dans les pays et proposer des solutions qui soient adaptées à leur réalité. Donc, vous l'avez dit, votre carrière, vous l'avez poursuivie à la Banque mondiale. Et vous avez été notamment vice-président de la Banque pour la région Afrique. C'était une première pour un francophone. Et derrière cela, vice-président de la Banque pour les infrastructures. Étudiant, j'ai lu que vous étiez plutôt ancré à gauche. On vous définit comme un libéral modéré. Vous dites, l'économie, ce n'est pas tout. Quelle est votre approche ? Je pense que tout le monde pense maintenant, réalise que les principes fondamentaux de l'économie, bien sûr, avaient mis en place. Mais il faut tenir compte aussi d'un certain nombre de réalités auxquelles on fait face. Je vous donne un exemple. Lorsque nous avons fait les réformes dans le secteur de l'éducation, l'objectif, c'était d'accélérer l'accès à l'enseignement primaire. Mais des fois, ça s'est fait au défaut de la qualité. Parce qu'on disait, écoutez, toutes les revendications des syndicats d'enseignants étaient juste peut-être parce qu'ils ne voulaient pas que ces réformes soient mises en œuvre. Ces réformes étaient bonnes, elles étaient importantes. Mais il y avait quelque chose de vrai dans ce qu'ils disaient. C'est qu'il faut qu'on maintienne la qualité si on veut que l'enseignement produise les effets escomptés. Quand on prend d'autres réformes sur la question des privatisations, il était important de privatiser les entreprises à l'époque parce que c'était nécessaire. Mais il fallait le faire en ayant aussi des obligations de résultats demandées au secteur privé qui soient un peu plus précis et qui soient un peu plus équilibrés. Et tout ça, on apprend au fur et à mesure qu'on le fait. Et c'est ce que les institutions comme la Banque mondiale ont appris au cours des décennies. C'est pourquoi on est passé des conditionnalités à des approches où on était beaucoup plus en discussion avec les pays et où on prenait en compte les contraintes spécifiques des pays dans l'élaboration de la politique. Mac Tardiop avec nous jusqu'à 16h30 sur la Web TV de l'ACF dans The Big Debate. Après la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie et la hausse du coût de l'énergie ont entraîné une hausse du prix des engrais. En Afrique, la difficulté des paysans à se procurer ses intrants est réelle. Est-ce que les famines sont inéluctables ? Elles ne sont pas inéluctables. Je pense qu'avec une bonne réforme dans le secteur agricole, il est possible d'avoir une production agricole qui soit boostée en Afrique, qui soit agrée. Quelles sont ces conditions ? C'est d'abord régler la question de l'accès à la terre, s'assurer... On va y revenir, mais pour l'année prochaine, la prochaine campagne, c'est ça qui inquiète. Les réformes structurelles, elles existent ? Bien sûr, on a des objectifs à court terme et les pays réagissent. Si vous voyez les dépenses budgétaires qui ont été effectuées par la plupart des gouvernements au cours de cette année passée et au cours de cette année, elles sont liées justement à s'assurer que la flambée des prix dans les matières de première nécessité ne soit pas une flambée des prix, mais soit une augmentation qui soit supportable par les ménages. Donc il y a eu beaucoup de ressources budgétaires qui ont été mises pour réduire l'impact de l'augmentation de ces prix. Mais aussi, il y a eu une réalisation qu'il faut trouver d'autres sources d'approvisionnement et d'autres sources d'aliments pour les populations. Vous parlez peut-être des céréales plus traditionnelles ? Absolument. Je pense que c'est une occasion rêvée aujourd'hui de pouvoir booster la production du sorgho, la production du mille, la production du fognon, la production locale de riz, qui aujourd'hui, avec le soutien nécessaire, avec une participation accrue du secteur privé, pourrait en grande partie se substituer aux céréales importées. Vous pensez qu'il faut largement booster la productivité à l'hectare ? Absolument. Pour qu'il y ait des industries derrière qui se mettent en place ? Absolument. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de programmes qui sont liés à l'accès aux engrais, à l'encadrement des paysans, à l'ouverture de certains marchés, à la logistique. Tous ces éléments rentrent en compte pour rendre ces filières beaucoup plus soutenables et viables. Et on commence à voir, si vous allez dans les supermarchés africains, vous voyez de plus en plus de produits africains au niveau des céréales qui sont produits. Et on voit des start-up qui commencent à entrer sur ce marché. Vous dites que l'Afrique doit moins dépendre du reste du monde. Je pense que l'Afrique doit développer ses capacités. Je ne suis pas pour une autarcie, je ne pense pas qu'aucune partie du monde peut se développer simplement en utilisant ce qu'elle a et pour soi. Je crois qu'il faut continuer à échanger et avoir un commerce viable. Mais le potentiel africain est loin d'être utilisé et doit être utilisé beaucoup plus et augmenter la production et surtout le faire de manière à ce que les coûts de reproduction de la force de travail, comme dirait certains, soient beaucoup plus réduits. Mais quand on utilise le vocable de souveraineté alimentaire, vous ne partagez pas tout à fait cette position ? Tout à fait. Je parlerais plus de compétitivité de nos économies. Je parlerais de transformation structurelle des économies africaines. Je parlerais de réduire les coûts de production des produits dans les pays africains et de permettre aux Africains d'avoir une valeur ajoutée beaucoup plus importante sur leur continent au lieu d'exporter simplement des matières premières. Et comment l'IFI s'inscrit, la SFI s'inscrit dans ce mouvement pour aider le secteur privé à gagner en compétitivité, notamment dans le secteur de l'agro-industrie ? Ici en Côte d'Ivoire, nous supportons l'Anacard. Avant, l'Anacard était récolté, envoyé en Inde pour être, avec un processus qui n'était pas très compliqué, grillé, mis en paquet et ré-exporté en Côte d'Ivoire. Donc nous avons travaillé avec les Ivoiriens et aujourd'hui on a un gros programme qui vise à faire une transformation de l'Anacard au plan local. On fait la même chose aussi avec le cacao et on multiplie cette approche dans un certain nombre de secteurs et on va continuer à accélérer, que ce soit dans le domaine du riz, de riz paddy ou d'autres types de production agricole, parce que nous pensons que c'est comme ça que l'Afrique pourra se nourrir. Pour se transformer, les économies africaines, elles ont besoin d'énergie. Il se trouve qu'il y a des ressources dans le sous-sol, il y a notamment du gaz. Ces derniers mois, dernières années, il était peut-être plus difficile de financer des projets avec des énergies fossiles. Est-ce que les choses changent ? Le discours des dirigeants africains, c'est de dire nous sommes des petits évêteurs de gaz à effet de serre. Laissez-nous faire notre attrapage économique, laissez-nous utiliser nos ressources et financer nos projets. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Est-ce que vous soutenez ces projets-là ? Par exemple, le Sénégal va exploiter son gaz pour faire fonctionner ces centrales, peut-être faire fonctionner des usines qui pourront transformer du fer, du phosphate. C'est très important, ça paraît essentiel pour les économies. Absolument. Ce que nous faisons, c'est que nous avons un projet de gaz to power au Sénégal. Nous avons des projets de gaz to power dans d'autres parties d'Afrique. Le débat se pose de la manière suivante. On ne peut pas avoir un système énergétique qui fonctionne simplement avec de l'énergie renouvelable intermittente. Ce n'est pas possible. Il faut avoir ce qu'on appelle le base load. Donc le base load, c'est soit... Donc condamner les énergies fossiles, c'est une idiotie. Non, non, j'arrive. Donc on a soit le nucléaire, soit de l'énergie à base fossile, soit de l'hydro. Donc les pays africains n'ont pas accès au nucléaire. Donc pour avoir ce base load qui permet au système de fonctionner, on est obligé de s'appuyer sur du fossile. Mais le fossile, pour moi, ça ne veut rien dire parce que le charbon n'a rien à voir avec le gaz. Le gaz n'a rien à voir avec le pétrole. Donc nous aidons les pays à utiliser la source d'énergie fossile la moins polluante. Et aujourd'hui, c'est le gaz pour un certain nombre de pays. Donc quand le pays a une stratégie claire d'augmenter la production d'énergie renouvelable, mais a besoin pour pouvoir faire le base load et d'avoir du gaz to power, nous accompagnons les pays et nous le faisons. Également, nous faisons quelque chose d'important dans ce domaine, dans la lutte contre le changement climatique, c'est le gaz flaring. Il y a encore beaucoup de pays qui brûlent le gaz et qui polluent l'administration. Donc là, il s'agit de le récupérer pour limiter la pollution et en faire une énergie à utiliser. Un projet dont vous êtes le fervent supporter, vous en avez parlé ce matin durant le panel d'ouverture, c'est l'ASLECAT, la zone de libre-échange économique africaine. On a l'impression qu'avec les deux années de pandémie, le projet avait mis un petit peu de côté, que les gouvernements se tournent plus vers les institutions régionales. Comment vous voyez les choses ? Est-ce que vous pensez que ce projet va avoir le jour où il va falloir attendre de nombreuses années ? La volonté politique et ce que les chefs d'État ont fait en Afrique pour arriver à l'ASLECAT est impressionnant. Ça a été pratiquement ratifié par tout le monde, ce n'était pas une mince affaire. Maintenant, ce que je veux dire est très clairement, sans le secteur privé, l'ASLECAT n'a pas de sens. C'est le secteur privé... Vous voulez dire que l'ASLECAT n'a pas été suffisamment appliqué pour le moment ? L'ASLECAT, c'est pour le secteur privé. C'est pour créer les chaînes de valeur. C'est pour pouvoir s'assurer qu'un importateur, un producteur au Nigeria peut être sûr qu'il peut importer quelque chose du Kenya et le recevoir à temps, qu'il n'y ait pas de barrière tarifaire, qu'il n'y ait pas de barrière non tarifaire qui se pose. Mais concrètement, quand aujourd'hui vous en parlez avec des chefs d'État, est-ce qu'ils vous disent que ce n'est pas le moment, il y a eu le Covid, il y a eu le train ? Non, non, non. Tous les chefs d'État à qui j'ai parlé sont très clairs. Ils veulent que les éclats soient un succès. Et ce que je voudrais, c'est que pour qu'on puisse mesurer ce succès, on prenne des objectifs très précis. L'agro. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui si on fait une chaîne de valeur sur l'anacarde ? Si quelqu'un produit l'anacarde en Côte d'Ivoire, quels sont les obstacles pour qu'il puisse l'exporter dans un autre pays ? Et qu'on identifie de manière spécifique ces obstacles et qu'ensemble on travaille à les enlever, afin qu'on puisse vraiment avoir le commerce africain. L'idée, c'est d'accroître le niveau du commerce inter-africain. L'idée, c'est d'augmenter la valeur ajoutée en Afrique. L'idée, c'est d'avoir des produits qui sont beaucoup moins chers, parce qu'ils seront produits par des entreprises locales qui ont des coûts beaucoup moins élevés. Un secteur qui marche très fort, c'est aussi le secteur du numérique. Et là aussi, vous êtes un fervent supporter. Vous allez partir à Paris pour une conférence liée au numérique juste après le forum. Les fintechs, vous y croyez ? Qu'est-ce qu'elles apportent en termes d'inclusion ? Ça apportait tout. Aujourd'hui, on a pu voir que si ce n'était pas… Il y a 15 ans, quand j'étais en tant que démigré, si je voulais envoyer de l'argent au Sénégal, ça me coûtait… les frais étaient énormes. C'était très difficile de le faire, ça prenait du temps. Aujourd'hui, je peux envoyer de l'argent à Dakar en deux secondes. Et je peux le faire à un coût beaucoup important. Donc, les transferts ont été facilités. Mais non seulement, quand j'allais à Dakar et que je voulais manger à la maison et que je n'avais pas envie de sortir de chez moi, je n'avais pas tellement le choix si c'était d'envoyer quelqu'un pour aller chercher à manger. Aujourd'hui, je prends mon téléphone, j'appelle une boutique à Dakar, je paye par mobile et ça m'est livré à la maison. Et pour un nombre de services de cette manière. Donc, aujourd'hui, on voit de plus en plus des gens du secteur informel qui sont intégrés dans des activités auxquelles ils ne pouvaient pas participer. Quels sont les grands obstacles aujourd'hui à surmonter pour que ces fintechs, mais plus généralement le secteur du numérique, soient encore plus performants et plus importants en Afrique ? Le coût de la donnée, d'État. C'est encore beaucoup. Donc, des infrastructures, de meilleures infrastructures. Ça se tire plus de compétition et s'assurer que le coût de la donnée est beaucoup moins cher en Afrique. Donc, les opérateurs font payer la donnée trop cher ? Ils ont des coûts fixes importants aujourd'hui et ils doivent les réflecter. Donc, c'est une combinaison de compétition, mais également d'accès à des infrastructures. Je suis très heureux de voir qu'il y a deux câbles sous-marins qui vont être construits et qui vont multiplier par 20 la capacité disponible en Afrique. C'est le câble sous-marin de Google et le câble sous-marin de Facebook. Ça, ça va être un game changer. Ça devrait permettre, si on crée la compétition pour l'accès à ces câbles sous-marins, de pouvoir réduire le coût de la donnée. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le jeune programmeur qui est à Abidjan pourra travailler en toute quiétude d'ici pour pouvoir avoir accès au marché français ou au marché de ces autres pays et pouvoir justement avoir… Ces start-up, pour beaucoup d'entre elles, elles sont financées par des capitaux étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas d'investisseurs africains pour s'intéresser à ce que font ces jeunes programmeurs ? C'est exactement. Si vous pouvez répéter ce message, c'est le message que je voudrais donner. Comment vous l'expliquez ? Je pense que c'est une question de connaissance du secteur. Je pense que les investisseurs traditionnels africains ne connaissent pas assez ce secteur. Et je pense qu'on quelque part, un peu, ne mesure pas tout à fait le risque et les opportunités. Mon grand message, c'est s'il vous plaît, investisseurs africains, croyez aux start-up africains, croyez aux jeunes techniciens africains. Je vais vous raconter une petite histoire. On ne va pas avoir le temps. C'est important. Il y a quelques... L'année dernière, un jeune Nigérian qui a fait ses études au Nigeria, qui a monté sa start-up au Nigeria, a vu sa start-up acheter 200 millions de dollars par une entreprise à Silicon Valley. Investisseurs africains, c'est ça dont je parle. Il y a de l'argent à faire. Merci, Mac Tardio, d'avoir partagé avec nous ce moment. Il est maintenant l'heure de nous quitter. Merci à tous. Au revoir et portez-vous bien. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.